Dans les bas-fonds des salles de sport les plus retranchées, aux atmosphères austères, rudes et inélégantes, se développe pourtant une pratique des plus nobles, le HSPU. Du débutant au confirmé, de l'assistance à la pratique en frit, du tatami au cirque plein d'air, en passant par les outils comme les élastiques et autres singeries proposées par la communauté CrossFit, difficile de distinguer le vrai du fond. Les publications Instagram plus épiques les unes que les autres rendent le développement de l'athlète moderne plus dur que jamais. Face au large spectre de possibilités qui lui est proposé au fil du chemin qui l'arpente dans son apprentissage, il est facile pour lui de s'égarer. Cette pratique a pourtant toutes les armes pour redonner à notre sport des couleurs et des saveurs comme peu d'autres compétences sont capables de le faire. C'est pourquoi je vous propose une immersion totale à mes côtés lors de mon aventure au sein d'une contrée des plus anciennes, ou à tâche-cul. Bonjour, c'est McKinley pour Le Monde à l'envers. Aujourd'hui, je vous emmène dans un dédale d'exercice, un caméé d'explications, un feu d'artifice de compétences, au fil duquel vous comprendrez avec moi les éléments rudimentaires de la pratique tant qu'on voitait. Salut l'équipe, bienvenue dans le nouveau V-Log. Je vous fais un petit retour de cette immersion avec McKinley et aujourd'hui, je vous parle d'une spécificité de la pratique du handstand, le HSPU. On va décortiquer ensemble le HSPU en trois étapes qui sont trois critères de performance. 1. Le tripod. 2. Les alignements qui sont trop peu souvent respectés. Et 3. Le keeping et son efficience. Quand on parle de tripod, voilà ce qui se passe. C'est l'erreur commune qu'on voit le plus souvent, un alignement complet entre les mains et la tête qui ne respecte pas les trois points d'appui. Je vous montre ce qu'on voudrait appliquer. Et là, on peut distinguer nettement la formation d'un triangle avec trois points distincts formés par la tête et mes deux mains. Alors, vous allez me dire quel est le problème. Ça fonctionne très bien. J'ai ma tête alignée entre mes deux mains. Je peux faire du strict HSPU. Je peux faire du keeping HSPU. Oui, mais se pose la question de la transférabilité du HSPU dans d'autres mouvements et surtout du facteur limitant ou en tout cas du palier de stagnation qui va vous empêcher de réaliser un HSPU sans le mur. en free HSPU. Sans parler de la notion santé, étant donné que vos épaules sont moins faites pour travailler dans cet axe-là sur des charges lourdes et votre poids de corps, je suis désolé de vous le dire, est une charge lourde, on est beaucoup plus censé travailler dans cet axe-là. Et si vous regardez bien la mécanique de mouvement, quand je me retrouve en position basse d'un thruster ou en position basse d'un wall ball, je me retrouve dans la même mécanique de mouvement que la position basse d'un HSPU. On est donc dans une meilleure mécanique de mouvement et dans une meilleure transférabilité. Mais ça ne s'arrête pas là, étant donné que vous allez vouloir au bout d'un moment passer du HSPU avec l'assistance d'un mur au free HSPU. Et la problématique, c'est que si vous n'avez pas formé votre tripode et que vous n'avez pas travaillé et développé votre HSPU avec le tripode, ça va poser problème sur votre capacité à garder l'équilibre en position basse du free HSPU. Et oui, parce que quand il va s'agir de rester en équilibre dans la position basse du free HSPU, vous aurez beaucoup plus la capacité à maintenir cette position avec la formation d'un triangle plutôt qu'une position où ma tête est complètement alignée. C'est notamment ce qui donne le résultat où on voit tout le monde finir un HSPU en free avec une chute vers l'arrière puisque je n'ai pas la capacité à garder mon équilibre. Si j'adopte la bonne position avec mes mains à l'avant de mon abmat et ma tête au centre de mon abmat, je vais former un triangle qui va me permettre de répartir de façon bien plus centrale le poids de mon corps et l'alignement vertical avec mon polygone de sustentation. On parle donc toujours du même problème entre le nécessaire et le suffisant. Oui, pour faire VHSPU contre une plaque, vous pouvez vous permettre d'avoir la tête alignée entre vos mains quoique vous allez déclencher certainement des inflammations au niveau de vos épaules mais c'est suffisant. Est-ce que ça vous limite dans le développement de ce skill ? Évidemment, on vient de voir pourquoi dès que vous allez enlever l'assistance du mur. Problématique. Le deuxième point dont je vous ai parlé, c'est les alignements qui sont trop peu conservés et ça donne ça. On peut voir sur ces rêves que je n'ai aucun maintien de la ceinture abdominale mes fesses qui vont complètement se poser contre le mur. Alors déjà, c'est dégueulasse, quoique dans certaines soirées, ça pourrait en exciter certains. Mais en termes de transfert d'énergie, zéro. Quand je parle de transfert, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué. Dans notre laboratoire de la mécanique corporelle. Vous retrouvez le lien dans la description. Et je vous expliquais que pour un transfert d'énergie efficace, il fallait un corps le plus compact possible entre le point A et le point B. Et vous comprenez bien que si vous avez, un temps soit peu, un relâchement sur la ceinture abdominale, les fessiers ou les quadriceps, vous avez une déperdition. Tandis que si je me concentre sur un gainage optimal au niveau de mes abdos, la contraction de mes fessiers et la contraction de mes quadriceps simultanément lors de mon keeping, je vais avoir 1, plus d'efficacité, plus de transfert. 2, je vais conserver mes alignements. Voilà ce que ça donne. Et pour les puristes, sachez qu'en exécutant un HSPU complètement cambré avec les fesses complètement collées contre le mur, vous avez une chance sur deux de ne pas respecter les standards avec la ligne que vous devez atteindre pour les open par exemple. Dernier point dont on va parler aujourd'hui, l'efficience de votre keeping réside dans 1, le transfert d'énergie dont on a parlé indépendamment, et 2, dans la trajectoire que vous allez emprunter avec vos membres inférieurs. Ce que j'ai souvent pu voir en stage de gymnastique ou en coaching à la salle, c'est ça. La trajectoire que j'ai créée sur ce type d'exécution, c'est ramener mes talons vers mes fesses avec essentiellement une flexion du genou. Mais rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai parlé de la mécanique de mouvement et de la transférabilité, on a parlé d'une position basse de thruster où mes genoux viennent essentiellement plus vers ma poitrine, c'est une grosse flexion de hanche et pas simplement une flexion du genou. Ça devrait donc donner ça. Et non ça. Vous comprenez pas ce que je vous dis ? Et là, ça vous paraît cohérent parce que c'est exactement ce que vous faites quand vous faites un HSPU en ramenant vos talons vers vos fesses. Voilà trois axes de travail intéressants pour développer vos HSPU dans les prochaines semaines. Si vous souhaitez qu'on développe davantage le sujet du handstand, dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez faire évoluer votre gymnastique, c'est possible dès maintenant avec nous. What Gym Progression vous propose le blog qui correspond à votre niveau actuel pour avancer étape par étape. Cliquez sur le lien dans la description. Bisous, bisous. Ciao, ciao.